Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. A Raza, 39 prisonniers palestiniens libérés hier soir en échange de 17 prisonniers de guerre en main du Hamas. Une trêve humanitaire de 4 jours qui prend fin aujourd'hui et qui pourra être reconduite selon les dispositions de l'accord complet. La mobilisation internationale en faveur du peuple palestinien se poursuit. L'agresseur qui doit répandre de ses actes devant la justice internationale, l'Algérie abritera dans deux jours, mercredi et jeudi, une réunion autour de la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale contre l'occupation sioniste pour crime contre l'humanité à Raza. Et puis du sport avec cette très belle prestation de l'USMA d'Alger, vainqueur hier. Nuliel Bengrazi sur le score de 2 buts à 0 pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAFA. Il y a eu conseil de ministre hier, Walid Selman. La dimension de solidarité de l'État, un principe constant, réitéré par le président de la République, l'État n'abandonnera pas les sinistrés suite aux catastrophes naturelles. L'année 2024 sera également l'année de la réforme bancaire profonde dans le cadre d'une nouvelle approche globale. C'est le cas fixé par le chef de l'État, le président de la République, qui a donné instruction au gouvernement également, celle de sursoir à l'approbation du projet de loi régissant les activités minières pour enrichissement. Le projet de loi régissant les activités minières est ajourné. Le texte devra être enrichi. Des experts et des spécialistes seront associés dans la démarche. Le texte permettra d'exploiter cette richesse de manière à tirer le meilleur profit pour l'économie nationale. Pour justement booster l'investissement et faciliter la réalisation de projets, tous secteurs confondus, le Conseil des ministres a passé en revue les modalités, les conditions d'attribution du foncier. La mission est attribuée à l'AAPI, Agence d'investissement. Elle aura pour mission de mettre des assiettes foncières à disposition des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. L'Agence se chargera également de la gestion et de la préservation de ce foncier, le tout dans le cadre d'une vision économique qui accélère les investissements. Le président de la République instruit l'exécutif d'introduire davantage de facilités dans le système de fonctionnement de l'Agence, loin de toute bureaucratie. Autre dossier examiné dans le secteur des finances, c'est l'ouverture du capital de deux banques publiques, à savoir le CPA, Crédit Populaire Algérien, et la BDL, Banque de Développement Locale. Cette ouverture devra prendre en compte les méthodes de gestion moderne. Elle permettra d'impliquer le secteur privé dans la gestion de ses institutions financières, de sorte à créer un environnement compétitif, bénéfique pour les clients des banques. Enfin, le chef de l'État a affirmé que la réforme du système bancaire doit faire partie d'une vision nouvelle, globale et intégrée, attirant des fonds en dehors des canaux bancaires, pour faire de l'année 2024 l'année de la réforme bancaire globale. Et à propos d'économie toujours présentation, ce lundi à l'Assemblée populaire nationale du projet de l'Ordre de finances 2024, présentation par le ministre des Finances, puis le débat qui se poursuivra jusqu'à demain. Les interventions des présidents des groupes parlementaires sont annoncées pour mercredi avant la réponse du représentant du gouvernement aux préoccupations des députés, Hakim. À 7h30, l'arche volée de ce journal concerne la situation en razade. 39 prisonniers palestiniens libérés en échange de 17 prisonniers de guerre en main du Hamas. Libération au troisième jour de la trêve entrée en vigueur vendredi dernier. Une trêve humanitaire de 4 jours qui prend fin aujourd'hui et qui pourrait être conduite selon les dispositions de l'accord conclu. Une trêve humanitaire est un moment de répit qui a permis au Razaoui de prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe et des drames engendrés par l'agression sioniste Linda Babsa. L'accord de trêve humanitaire a levé certaines restrictions de circulation dans l'enclave palestinienne. C'est d'ailleurs ce qui a permis au Razaoui que l'armée israélienne a obligé à fuir vers le sud de retourner chez eux où des tâches incommensurables les attendaient. Ce retour leur a surtout permis de mesurer l'ampleur des dégâts et pour beaucoup de découvrir qu'ils n'avaient plus où aller. Leurs résidences ayant été détruites par les bombardements acharnés de l'armée israélienne. 40 000 résidences ont été complètement rasées. En plus de 126 infrastructures de lune roi et du croissant rouge, 3 églises, 78 mosquées, 83 boulangeries, ainsi que toutes les minoteries de l'enclave et 85 % des infrastructures sanitaires. A Raza, il n'y a pas suffisamment de tentes pour s'abriter de la pluie et du froid. Certains blessés graves ont pu être évacués sur la farde alors que les 7 000 autres blessés attendent de pouvoir être pris en charge par des hôpitaux qui manquent de moyens, de salles d'opération, de réanimation, puisque celles-là ont été endommagées par les bombardements de l'armée. Beaucoup de Razaouis disent tout ignorer du sort de leur proche disparu. Le ministère de l'Intérieur en a dénombré 5 600, sans doute enfouis sous les décombres, décombres que les Razaouis déblaient à mains nues, à coups de pioches et de brouettes, faute de meilleurs moyens. Les Razaouis se sont vite attelés à enterrer leurs morts, notamment ceux qui se trouvaient en état de décomposition. On a vu d'énormes processions dans les funérailles des martyres, enterrés par centaines dans des fosses communes. A Razaouis, on se demande pourquoi l'armée israélienne a enlevé les cadavres de martyres, surtout après que l'Observatoire Euromètre des droits de l'homme a appelé à une commission d'enquête sur la détention par l'armée sauniste des corps de Razaouis et des soupçons de vol d'organes sur ces derniers. Sur le terrain, les équipes de déminage travaillent dur pour neutraliser les bombes et les missiles israéliens non explosés dans les zones résidentielles avant la fin de la trêve. Pendant ce temps, Israël continue de tricher en bloquant certaines aides humanitaires comme le carburant et empêche les ambulances d'accéder au nord de l'enclave. Un chiffre à retenir ce matin également, Nida, vous disiez 40 000 tonnes d'explosifs qui ont été larguées sur l'enclave. C'est trois fois et demi la bombe larguée sur Hiroshima. Rappelons que des négociations diplomatiques sont en cours également pour prolonger cette trêve initialement prévue jusqu'à ce soir. En Cisjordanie, pour rappel également, les exactions sionistes se sont poursuivies hier. 8 Palestiniens sont tombés en martyr en 24 heures dans 5 à Jénine, dans le nord du territoire occupé. Et 15 personnes ont été également blessées. Par ailleurs, la mobilisation internationale se poursuit. L'entité sioniste de plus en plus lâchée par des soutiens en Occident, des positions qui mûrent en faveur de la Palestine et contre la guerre menée sur le peuple palestinien. C'est le cas de l'Espagne ou encore de la Belgique. Les responsables des gouvernements ont pris position. Fouad Aydar est député bruxellois, président du Parlement flamand. Il répond à Meryem Abadou. Le Premier ministre et le ministre espagnol, ils ont été tous les jusqu'à la frontière de la France. Moi, j'ai fait aussi à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que les gens se réveillent en sachant effectivement que le gouvernement israélien est un gouvernement criminel qui commet des massacres tous les jours. Et il était temps effectivement que quelques pays européens se distinguent en disant stop, ça suffit. C'est fini de nous parler de tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faudrait parler de ce qui se passe depuis 75 ans dans ce territoire. Je l'ai dit dans une vidéo, c'était un boomerang. Avant de jeter une pierre sur quelqu'un, il faudrait voir s'il n'y a pas son nom dessus. Et puis, le peuple marocain, l'image des autres peuples du monde, exprime son soutien total aux Palestiniens et dénonce les crimes commis par l'occupation depuis le 7 octobre. Des manifestations dans plusieurs villes du Royaume-Unté organisées hier et réprimées par les forces de l'ordre. Les explications avec l'analyste Gamal Abina, contacté par Abéa Slimani. On observe des manifestations de masse à travers le monde et particulièrement dans les pays arabes. Et on observe aussi ces mêmes manifestations en 10 pays des accords d'Abraham, dans les pays qui ont été signat de cette capitulation vis-à-vis de l'antisexioniste. Le Maroc ne fait pas exception à la règle. Et malheureusement, les manifestations sont commis par la police parce que la direction politique du pays ne veuille pas trop froisser son nouvel allié israélien. Il se trouve que le peuple marocain est un des peuples qui a toujours manifesté le plus sur le soutien à la cause palestinienne. On voyait des millions de personnes dans la rue à chaque fois qu'il y avait une régression de la part des ionistes. Mais qu'aujourd'hui, ça semble déranger la direction politique, toujours signatale des accords d'Abraham. Donc une des raisons pour lesquelles on peut imaginer la colère des Marocains, c'est d'abord de voir leur frappe à les signats massacrés. Et ensuite, et surtout, que ces accords d'Abraham qui ont été signés sur le dos du peuple marocain puisqu'il n'a pas été consulté pour cela. Donc aujourd'hui, on a un peuple marocain qui veut s'exprimer, maintenir les manifestations en toutes les villes. On a vu des problèmes à Taza, Meknes, où les sittings, où les marches ont été soit interdites, soit réprimées. Et l'agresseur doit répondre aujourd'hui de ses actes devant la justice. Le processus déjà lancé, tous les hommes épris de liberté et de justice se sont donnés rendez-vous à Alger. L'Algérie qu'abritera dans deux jours. Mercredi, je tige une réunion autour de la plainte d'épousée auprès de la Cour au pénal international contre l'occupation sioniste pour crime contre l'humanitaire Aza. Plusieurs délégations sont arrivées hier à Alger, notamment de Palestine, du Liban, de la Jordanie. Des experts juridiques également, un comité des avocats pour la Palestine sera créé à l'issue de cette réunion d'Alger. Les détails avec le président de l'Union nationale, les avocats Abrahim Matayri, contactés par Hanan Saïsi. C'est la démarche la plus importante puisqu'elle a un rapport direct avec la poursuite au niveau de la CPI. D'autant que les procédures sont très compliquées. On peut dire que c'est la dernière étape. Puisque l'objectif essentiel, c'est la poursuite judiciaire. Après avoir parachevé les travaux de documentation, les arguments sur lesquels peut se constituer l'affaire, ce comité qui sera créé sera chargé de la poursuite. Sachant que le comité initié par l'Union nationale des avocats, de l'organisation des magistrats et des juristes et experts, ont eu à se déplacer à la CPI pour s'enquérir des procédures pour le dépôt de plainte. Autre rendez-vous d'importance, en ces temps de grand bouleversement géostratégique, celui prévu à Alger au début de l'année, le forum des pays exportateurs de gaz. Et les enjeux sont grands, Hakim reconnu comme la plus propre des énergies fossiles. Le gaz naturel est appelé à jouer un rôle prépondérant dans la croissance économique et la protection de l'environnement. Le gaz naturel accompagne aussi l'émergence des énergies renouvelables, d'où l'intérêt qu'il suscite actuellement. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Djavidazouka. Dans un monde où les impacts de l'environnement deviennent une préoccupation majeure sociétale, le gaz naturel est appelé à jouer dans les décennies à venir un rôle central. Et ce, dans un contexte de transition énergétique. Outre qu'il est reconnu comme le moyen le plus propre pour produire de l'énergie, le gaz naturel sert également d'accompagnateur de l'émergence des énergies renouvelables, explique Berroul Mohamed Saïd, expert en énergie. Il n'y aura pas de transition énergétique efficace sur les fossiles, particulièrement le gaz naturel. Il ne faut pas dire que le gaz naturel représente aujourd'hui 24% dans les mixtes énergétiques mondiaux, alors que les énergies renouvelables ne sont à hauteur de 14% seulement. Aussi, les réserves mondiales de gaz sont immenses, elles sont autour de 190 000 milliards de mètres cubes. La consommation, elle est croissante. Parmi les avantages du gaz naturel, sur le plan environnemental, il favorise la réduction du gaz à effet de serre, d'où l'intérêt grandissant pour cette ressource dans le contexte actuel, pour assurer la sécurité énergétique, surtout en Europe. Kefeifi Ali, expert en énergie. Par rapport au charbon, au pétrole et aux produits pétroliers, qui sont des substituts, le gaz naturel favorise la réduction des gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique, soit 20% de moins que le charbon et 40% de moins que le pétrole. En tout cas, dans les 30 années à venir, le gaz naturel a de beaux jours devant lui, en tant que source d'énergie propre, et ce, conformément à sa dernière classification, lors de la dernière conférence sur le climat qui s'est tenue l'an dernier au Caire. À propos d'énergie propre, énergie solaire, le méga-projet de 2000 MW sera lancé début 2024. Les centrales solaires de 80 et de 220 MW seront construites, je vous l'appelle, dans une douzaine de wilayahs du sud et des hauts plateaux. Une page part dans cette édition consacrée au football et au canoë kayak. Tout à fait, le football, tout d'abord avec cette très belle prestation de l'USMA d'Alger, très belle entrée en matière pour les Rouges et Noirs. Hier, au stade du 5 juillet, devant le Hillel de Benrazi, score final de but à zéro, une rencontre pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Et puis, au canoë kayak, la paire algérienne, Farfad Aya et Arabi Enfel a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique qui se déroule à Abuja, au Nigeria. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.